Et salut à tous, c'est Furu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur L.O.T.R. Rise to World, vidéo où l'on va parler de la mise à jour qui arrive, en tout cas quand vous verrez cette vidéo qui est arrivée, et il y a un événement Halloween. C'est la nouveauté de la mise à jour, mais on va quand même regarder tout en détail, histoire de voir s'il n'y a pas des petits trucs intéressants à savoir. C'est parti, allons-y ! Alors, événement d'Halloween qui a l'air d'être du réchauffé. C'est encore l'événement en rapport avec les spectres de l'anneau, donc on verra au moment où ça sera en ligne, mais globalement, de ce que je lis, ça ressemble à ce qu'on a à peu près tous les ans. Donc, on regardera, on va regarder si effectivement c'est bien ce que je pensais ou pas. Vous, vous aurez juste une petite coupure, mais moi, il y aura un jour de décalage. Mais en tout cas, ça a l'air d'être la même chose là, tel que je le dis. Bon, c'est l'heure de regarder ce que donne cet événement d'Halloween. Bon, j'ai déjà fait aujourd'hui, donc c'est effectivement ce que je pensais. Pour y aller, vous allez en haut à droite et vous allez avoir les niveaux qui vont se débloquer au fur et à mesure. Ces niveaux, vous cliquez dessus. Bon, vous allez avoir, moi je l'ai fini, donc là, j'ai toute la petite histoire, mais vous allez avoir tout simplement des objets à trouver. Par exemple, là, si on fait ça, voilà, la petite clé, le pendentif, le miroir, l'œil de sauron, le chapeau, il n'est pas encore là, mais il va arriver, la bague, le casque de l'immortelle, la lettre, le fantôme, le chapeau, la pipe, la toile d'araignée, l'araignée, pour que l'épée, le parchemin est libre, il manque un livre en blé, sur la plaque, il manque juste le parchemin. Voilà, vous trouvez les trucs, vous faites les trois niveaux, une fois que vous les avez faits, eh bien, vous avez des récompenses à récupérer. Donc là, voilà, j'ai gagné quatre niveaux, j'ai fait deux fois la plus haute difficulté. Et il y a quand même pas mal de gemmes à récupérer. Voilà. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de petites gemmes à récupérer. Ce n'est pas énorme, voilà. On n'a pas de quoi faire dix multis. Après, ça reste Halloween, ce n'est pas l'anniversaire, ce n'est pas Noël, c'est juste Halloween. Je trouve que c'est déjà mieux que le précédent Halloween, où grosso modo, vous aviez de quoi récupérer. Allez, trois matums, et c'était pas mal. Donc là, il y a un peu plus de gemmes, parce qu'il faut savoir que quand vous finissez les trois levels d'un niveau, eh bien, vous récupérez 200 gemmes. Donc déjà là, si ça reste la même chose à chaque fois, on va avoir 800 gemmes, plus tout ce qu'il y a dans les tâches, voilà. On va récupérer, allez, quatre matums, cinq matums. Excusez-moi, je suis malade. Mais ça reste, voilà, ça ne reste pas exceptionnel si on arrive à sortir une multi du truc. C'est déjà pas mal, voilà. Bon, donc, vous pouvez y aller soit par le coffre matum, soit en haut à droite, là directement, vous cliquez dessus, tapis dans l'ombre, et c'est parti, mon piki. Dans les matums, justement, il y a un nouveau coffre, triple coffre qui est apparu. Vous pouvez choisir, eh bien, quel coffre vous allez vouloir poule, si vous voulez poule dessus. Personnellement, je ne les trouve pas exceptionnels. Voilà, bon, les persos en rate-up, le mieux, c'est toujours Gandalf le Blanc, entre les trois, je trouve. Après, le coffre de Gandalf, il n'a pas des autres commandants exceptionnels. Il a Dane, voilà. Mais le reste, ce n'est pas exceptionnel. Genre, tout le silver barbe, tu n'es pas content. Autre chose qui est arrivée dans cet event, et là, eh bien, si vous allez au niveau du cashplay, je vous rappelle que le lien dans la description vous permet à la fois de passer par le site officiel, et donc de ne pas payer les taxes Google, mais également de soutenir la chaîne. C'est-à-dire que là, sur le jeu, par exemple, le premier step de ce pack-là, eh bien, est à 5,99 euros sur le jeu. En réalité, sur le site internet, il sera à 4,99 dollars, donc vous avez 1 euro d'économie sur le premier step. Autant vous dire que si vous faites tous les steps, eh bien, vous allez économiser pas mal, et en plus, eh bien, ça soutient la chaîne, donc n'hésitez pas à utiliser le lien. Voilà, ces packs-là, c'est les packs intéressants. C'est les packs où vous allez avoir à la fois des cadeaux de commandant et des objets usés, puis des objets normaux. Il faut quand même aller au bout, si vous le prenez, donc il faut s'attendre à payer 180 balles, à peu près. Voilà, à vous de voir si vous voulez ou non les utiliser, mais ce sont des packs rentables, ces packs-là, et ils ne sont pas disponibles tout le temps. Voilà. Voilà. Maintenant, je vous ai dit ça. Personnellement, je ne sais pas. Je vais possiblement au moins aller jusqu'au premier item gold. Je crois que c'est 2 ou 3ème. Je n'irai peut-être pas jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce qu'il y a Arthur qui est sorti. Transparent avec vous. Je ne dépense pas non plus des sommes astronomiques dans les jeux. Donc, j'ai un budget, on va dire, jeu par mois. Et je le répartis sur mes diversos jeux. Là, il y a la sortie d'Arthur. Donc, je dépense un peu moins sur LOTR. Voilà. Tout simplement. Donc, on va peut-être aller jusqu'au premier item gold. Maintenant, c'est le minimum. C'est-à-dire que si vous commencez à prendre ce pack-là, il faut que vous alliez au moins jusqu'au premier item gold. Sinon, c'était ridicule. C'est-à-dire, vous prenez ce pack-là pour avoir un item gold usé. Super. Ça pue. On ne va pas se mentir. Ça pue. Donc, il faut au moins aller jusqu'au premier item gold si vous voulez prendre ce pack-up-step-up-là. C'est mon avis. Voilà. Au niveau des ajustements maintenant. Eh bien, il y a un ajustement sur les conditions de tâches à accomplir pour la progression des chapitres d'un serveur. Bon, en tant que tel, ça ne change rien vu qu'il faut attendre maintenant la fin du cooldown. Même si on a fini la tâche à accomplir avant la fin, il faut attendre la fin du cooldown pour que le chapitre passe. Mais bon, voilà. Au niveau des campagnes, il va y avoir un ajustement sur la difficulté des passages qui diminuera en fonction des chapitres débloqués. En revanche, attention, une fois que vous le prendrez, à ce moment-là, il deviendra aussi difficile qu'il l'était à l'époque. Alors, est-ce que ça permettra de prendre des passes qui sont restées inoccupées pendant un certain temps, très facilement peut-être à 5 joueurs, et du coup, ouvrir de nouvelles options ou pas ? Est-ce que ça ne changera absolument rien ? Ça, l'avenir nous le dira. Dans tous les cas, je ne sais pas si c'est une très bonne idée parce que ça va, pour moi, dans ma tête, ça va faciliter le backstab. Pourquoi ? Parce qu'un pass qui ouvre, par exemple, au chapitre 6, il va peut-être rester neutre parce qu'il y a une entente entre deux factions pour que le pass reste neutre et qu'il ne soit pas pris. La saison avance, etc. Et puis là, d'un coup, le pass, il devient très facile à prendre. Pour envahir la terre de son allié, c'est quand même beaucoup plus simple que de prendre un gros pass où il faut vraiment envoyer pas mal de monde pour le prendre. Donc, pour moi, ça a facilité le backstab parce que c'est le seul cas de figure où des passes au chapitre 4 ou au chapitre 6 seraient encore neutres. C'est qu'il y a une entente, possiblement, entre deux factions et donc ça a facilité le backstab. Et là, on en revient à ce que je disais, que le jeu n'est pas la direction que j'apprécie. Ça, pour moi, ça n'a pas grand intérêt. Voilà. Maintenant, c'est eux qui ont décidé de faire ça. On verra ce que ça donne sur le long terme. Mais pour moi, c'est vraiment une facilité le backstab et ça ne me plaît pas du tout. Alors, on a diverses optimisations. Généralement, je vous dis de les lire. Mais là, on va en parler parce qu'il y en a certaines qui sont intéressantes. Par exemple, le temps de recrutement des unités neutres. Quand vous les avez finis, il faut qu'ils fassent le trajet de votre camp jusqu'à votre cité. Des fois, ça peut être extrêmement long. Bon, eh bien maintenant, ça dépassera plus 5 minutes. Donc ça, c'est plutôt cool. Peu importe où vous serez téléporté parce que des fois, ça peut être très loin. J'en reviens par exemple à la saison qu'on a fait à Rennes où on a été jusqu'à Linden. Bon, si on avait pris un camp de demi-trolls, mettons, dans le camp nord. Le temps que les demi-trolls aillent de camp nord à Linden, je peux vous garantir que c'était assez long. Donc maintenant, eh bien, ça ne dépassera pas plus de 5 minutes. Alors, c'est plutôt cool. Moi, je trouve ça plutôt cool. Parce que généralement, quand c'était trop loin, je ne vais pas vous mentir, j'accélérais le temps de marche des unités neutres. Là, maintenant, 5 minutes, c'est un boost de 5 minutes. C'est 3 gemmes, c'est vraiment cool. Je trouve que c'est une très bonne chose. Voilà. Bon, l'optimisation de la fonction d'enquilement des équipements, on s'en fout. En revanche, l'augmentation du nombre de parchemins d'expérience offerts par les astuces de Tervernes aux dernières étapes de la saison, ça, c'est plutôt cool. Parce que des fois, et même souvent, la saison est déjà jouée depuis un moment quand on arrive au dernier chapitre de la saison. Eh bien, là, ça va permettre peut-être de faire des tests en fin de saison, de se dire, tiens, on a beaucoup de parchemins, on peut remonter un personnage, j'hésitais à changer ça dans ma compo. Est-ce que c'est utile ? Alors, il y a déjà la fonction de transfert d'XP maintenant, mais ça reste que ça vous coûtait un commandant à leur passer à zéro. Là, le fait d'avoir plus de parchemins d'expérience, ça permettra peut-être de tester plus de choses en fin de saison, dans une saison qui est déjà jouée et où il n'y a plus vraiment de choses à jouer, de récompenses à aller chercher. Donc, pour moi, ça, c'est une bonne idée. Voilà. Ajout d'une explication d'ordre de déblocage des compétences pendant les combats dans l'interface de didacticiel des compétences. Cool. Le niveau de batterie, on s'en fout. Et le reste, bon, c'est des optimisations qui ne sont pas très intéressantes. Mais les deux choses à retenir, c'est ce temps pour les unités neutres de venir à la cité après être enrôlé, qui ne dépassera pas cinq minutes, et également l'augmentation des parchemins d'expérience qui sera offert lors des derniers chapitres de la saison. Ces deux choses-là, pour moi, ce sont des optimisations très intéressantes. En revanche, l'ajustement pour les difficultés des passes, je n'aime pas du tout. Et puis, Halloween, on verra. On verra. Voilà, c'est tout pour cette mise à jour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, soit nuit, peu importe quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur L.O.T.R. Rise to War. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501